Pour une dernière fois cette saison, on est de retour au centre Perform Plus de Bois-Briant avec l'un des copropriétaires et préparateurs physiques, Stefano Lani. Stefano, on a vu il y a quelques semaines la mobilité de la hanche avec toi. Et cette fois-ci, cette semaine, tu te concentres pour cette dernière capsule sur la force abdominale vraiment. C'est un autre muscle sur lequel tu as choisi de passer vraiment une capsule complète. Parle-moi un peu des défis à accomplir lorsqu'on travaille la force abdominale. Bien, les abdominaux, le fameux core qu'on appelle dans le jargon, qu'on entend parler un petit peu partout. Donc oui, c'est important, c'est vraiment la courroie de transmission de tout ce qui se passe haut du corps et bas du corps. Ce qui est important de savoir, c'est encore là de s'appliquer à faire le mouvement de la bonne façon. Et on a préparé trois options pour vous avec et sans équipement qu'on peut reproduire à la maison. Stefano, est-ce que je me trompe ou si je te dis que parfois le commun des mortels qui s'entraînent au gymnase met peut-être un petit peu trop de temps sur ça? Est-ce qu'il y a des défis quand même à gérer au niveau de la force abdominale? Oui, tu as absolument raison. Le muscle abdominal est un muscle comme un autre. Donc, il a besoin de son temps de repos aussi. Donc, c'est très important de laisser le corps récupérer de ses efforts-là aussi. On va aller voir Toby Paquet-de-Bisson qui va être notre modèle pour une dernière fois cette saison pour les éducatifs préparés par Stefano. Alors, comme premier exercice, Toby va effectuer toujours en gardant la tête bien, bien droite, les bras légèrement fléchis, une position athlétique et les abdominaux engagés. Donc, c'est bien important, on garde toujours une bonne position, on contrôle notre mouvement, on contrôle notre respiration, on garde la tête bien, bien droite. La position athlétique est toujours là, les abdos sont toujours engagés. Comme deuxième exercice de la capsule, nous allons commencer avec une erreur qui est fréquente. Donc, de commencer avec les pieds trop larges. Nous allons ramener les deux pieds largeur des épaules, effectuer un pal-off press à une main. L'objectif, garder en déplacement latéral cette main bien droite vis-à-vis le sternum et de retourner en gardant le même axe de côté à côté. La tête est droite, la position athlétique est présente, les abdos sont engagés. Et, effectivement, nous allons reproduire cet exercice de l'autre côté lorsque les répétitions seront terminées. Et comme troisième exercice abdominal, dans une position de planche, l'exercice s'appelle « steer the pot ». Donc, nous allons effectuer des demi-cercles en prenant soin d'arrêter au centre. Et pour augmenter le dégré de difficulté de l'exercice, on peut aller vraiment plus loin, toujours en contrôle, en s'assurant que les abdominaux sont bien engagés et que notre planche est bien, bien droite. Stéphano, on vient donc de voir les éducatifs au niveau de la force abdominale et c'est ce qui conclut notre saison de préparation physique. Ça fait deux ans qu'on vient vous voir au Centre Perform Plus pour des programmes d'entraînement et ça a encore une fois été très plaisant cette année d'en découvrir un peu plus. Je pense que vous avez vraiment aidé les gens à faire un programme assez complet qui se rapproche de ce qu'on voit chez les pros. Bien, Jasmin, tout d'abord, merci de l'opportunité. C'est notre façon à Stéphane et moi de redonner un petit peu aux jeunes joueurs de hockey québécois. Et oui, l'objectif est d'aider le plus possible. Il y a tellement d'informations disponibles un peu partout sur l'Internet ou sur les chaînes YouTube de ce monde. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher l'aide de professionnels de la santé pour améliorer vos performances et votre santé globale. C'est toujours un plaisir et on espère être là pour une troisième année l'année prochaine. À Hockey le magazine, on s'adresse beaucoup avec les jeunes joueurs de hockey. Quel conseil tu aurais peut-être à des jeunes joueurs qui nous ont regardés tout au long de la saison et qui voudraient vraiment mettre en pratique et commencer à mettre en pratique tout ce qu'on a vu au fil de la saison? Encore une fois, je crois que c'est très, très, très important de le faire de façon sécuritaire et d'avoir vraiment des bonnes intentions dans l'entraînement qu'on veut apporter. Alors, l'aide de professionnels est toujours la bienvenue. Que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, il y a plein de préparateurs physiques québécois qui font de l'excellent travail. Donc, on est une grande communauté. On est là pour aider et s'il vous plaît, ne pas hésiter à nous contacter pour tout service. Stefano, Stéphane Dubé, un grand merci d'avoir été avec nous tout au long de la saison. Ça a été un plaisir au Centre Performe Plus de Boisbriand. Merci également pour l'accueil et on se retrouve bientôt pour une prochaine saison. Merci beaucoup.